Le football féminin est en plein essor. Il faut savoir que c'est en 1995 qu'une aristocrate écossaise, Florence Dixit, lance le British Ladies Football Club. A Orléans, le football féminin arrive en 1968 et dès 1970, elle brille dans leur championnat. Aujourd'hui, l'US Orléans féminin est en des deux ! Et je vais tenter de les séduire avec mon charme extraordinaire. Ça va, ça va ! Sarah, la coach adjointe, elle s'entraîne combien de fois par semaine et ça dure combien de temps l'entraînement ? Cinq à six fois par semaine. Début de semaine, c'est une heure et demi à une heure quarante-cinq et sur la fin de semaine, c'est plutôt une heure et quart, une heure et demi. T'es une ancienne footballeuse pro aussi. J'ai pris ma retraite il y a deux ans maintenant. Du coup, c'est plus moi qui ai cours, c'est moi qui l'ai fait courir maintenant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette section ? Et tu peux aussi me parler de la section d'assaut ? On en parlait dans un deuxième temps. Ici, on fonctionne avec des sections sportives lycées et aussi collèges. On a aussi le pôle de formation régional qui se situe à Tours. On a aussi des internationales françaises notamment. Tout ça, ça permet de consolider une formation et préparer des jeunes joueuses pour le haut niveau quelques années après. Il y a des grands noms du football féminin qui ont été formés ici à Orléans. On a Kessia Bussi et Res Gueyoro qui est une joueuse du Paris Saint-Germain, internationale française aussi. Bravo Axel, c'est exactement ce que j'ai dit de faire. Super. Contrôlez, contrôlez ! Moi aussi, je suis coach. Moi, j'ai un peu de savoir-faire. Faut dire quoi là ? Quand l'accès fermé, il faut que le jeu s'écarte. Faut emmener tout de suite sur le côté et aller chercher le décalage de contre 1. Chercher le décalage de contre 1 ? Voilà, c'est ça. Faut tout de suite décaler à droite et à gauche et chercher du 2 contre 1. Après, vous le prenez ou vous le prenez pas, hein ? Je trouve que ça joue beaucoup mieux depuis que tu es intervenu. Tes conseils sont payants. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je vais encore conseiller là-bas. Toujours rester concentré. O-Li-V-E-TOM, ils sont toujours en forme. Oh, 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 oh. Si la balle est trop puissante, tu te retournes. C'est jamais, on sait jamais. Ouh là 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 là. Vous l'avez vu, les gars ? Ça, c'est du pénalty, ça. Prenez-en de la graine, vous le dis. Bon, Lili, nickel ce que tu fais. De toute façon, le bandeau dans les cheveux, ça, je valide. Bon, alors, t'es arrivée quand au club ici, là ? Je suis arrivée il y a 8 ans. Ça demande de la maturité parce que tu quittes les parents, tu quittes le domicile familial. Au départ, c'était un peu difficile d'être l'un des parents, surtout que je suis assez famille. Mais vu que c'est une passion, j'ai envie de vivre de ça. Au final, on se fait des amis et puis on s'intègre vite et on a notre vie ici maintenant. On va te laisser jouer. Moi, j'ai envie de jouer aussi, hein. Le coaching, c'est bien. Mais le football, c'est mieux. Voilà, les filles, je vous ai donné conseil. Maintenant, on applique, hein. Hop, passe mon zombre. Hé, 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 quand on est là ! Oh ! Non, non, non ! Tu coupes ça ! Ça veut dire quoi, fixe ? Oh ! Oh, merde ! C'est pas que je suis fatigué, mais je vous laisse... Tu peux aller dans les buttes, tu veux ! Entre vous, pour... Filles. Venir ! Audrey, il faut être capable d'arrêter des tirs simultanément. Moi, je suis capable d'arrêter plusieurs tirs en même temps. Vas-y, tu me fais voir et je le fais après. Tu vois, parce qu'Audrey, être concentrée, être capable de regarder plusieurs axes et plusieurs ballons. C'était une façon de parler, hein, qu'on vit dans la... Non ! Non ! Honnêtement ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501